Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! Comment tu vas ? Bah ça va super et toi ? Ça va. Comprimente. Tu vas enfin pouvoir parler de ton truc ? Ouais. C'est cool de se voir. D'ailleurs désolé de t'avoir un peu harcelé par rapport à ça. Ah non, pas de soucis, c'est juste pas beaucoup de dispens ce moment. Ok. Vas-y viens, on va mettre ça dans la cuisine. Ouais. Putain. Ça faisait longtemps que je t'ai pas mis chez toi. Sors pas l'appart. T'as quoi s'y ? Bah ça fait surtout super longtemps qu'on s'était pas captés hein. Non, à l'époque tu disais pas le mot cosy. Vas-y, tu sais quoi ? Pose tes affaires dans le salon, je suis une préparée l'apéro, j'arrive ok ? Ouais, ça marche. Bonjour. Bonjour. Dis donc Samuel, c'est sympa qu'il y ait Jésus qui prenne l'apéro avec nous aussi. Bah écoute grave, il est sorti de nulle part sonné à la porte. Moi qui étais pas particulièrement croyant, comme quoi. Et en plus tu vas voir, il est... Super sympa. Ah ouais, tu m'éteintes ? Non, c'est qui sérieux ? Bah c'est Jésus. Tu viens de le dire toi-même ? Bon ok ok, c'est marrant. C'est Tchienne et toi qui faites encore les cons ? Je pensais qu'on serait tous les deux ce soir, c'est un peu secret le truc dont je veux te parler. Bah écoute, on devait être que tous les deux, oui. Sauf que quand t'as le fils de Dieu qui sonne à la porte, t'as pas vraiment d'autre chose que de le laisser rentrer. T'aurais fait la même chose en plus, je suis sûr. Chaleur tournante, c'est sur les dix ou pas ? En fait, en deux ans, tout t'a pas changé. Euh... Si, j'avais plus de cheveux quand même à l'époque. Mais dans ta passion de faire chier les gens. Mais comment ça de faire chier les gens ? Mais profite au lieu de te plaindre. Bah c'est pas donné à tout le monde de quoi tu es le fils de Dieu. Ok, donc le gars là, je sais pas l'affaire. C'est qui, c'est Tchienne ? Non, ça doit être Gabriel sinon. Bon, écoute, s'il te dérange tant que ça, mets-le à la porte. Mais en tant que bon chrétien que t'es, je suis pas sûr que tes parents seraient contents de te voir si tu faisais ça. Tiens, rapporte le cacautage à Jésus pendant que j'essaie de faire marcher ce putain de four à la con là. Ok, très bien. Alors dis-moi, t'es qui toi ? T'as un pas de Samuel ? Je suis le Christ, Baptiste. D'accord, donc en fait vous voulez tous me faire passer pour un con, c'est ça ? Ton langage est bien châtié, mon enfant. Ecoute-moi bien. Tu vois ça ? Je me suis tapé des messes tous les dimanches jusqu'à mes 18 ans. Ma famille me casse les couilles avec la religion depuis ma putain de naissance. Donc si jamais le Christ revenait sur terre, je te garantis qu'il viendrait pas chez ce connard de Samuel et sa passion pour les blagues douteuses. Donc t'es bien gentil, tu gardes ton petit costume à la con si tu veux, tu joues ton rôle pour lui faire plaisir, lui qui a dû te payer une blinde pour venir me faire chier. Mais surtout, surtout, tu me prends pas pour un idiot. Compris ? Je ne suis qu'amour mon fils, je ne comprends pas ta frustration. Je vais t'enculer. Bah Baptiste, c'est pas comme ça qu'on s'adresse à un être sacré enfin ! Bon, ça te fait quoi de le voir en vrai ? Ces mecs de se l'imaginer en famille à l'église non ? Ouais bah merci, merci beaucoup parce que tu réalises un rêve là. Et au fait du coup tu voulais me parler de ton projet, enfin ce pourquoi tu m'avais contacté sur Facebook ? Ouais ouais, bah en fait c'est par rapport à l'application qu'on est en train de développer avec mes associés. Mais ce serait quoi le concept du coup ? Le concept en gros ça serait d'éventuellement mettre en relation des personnes qui ont envie de boire du bon vin avec des gens qui ont une belle cave. Intéressant. Et donc tu voudrais que je fasse quoi ? Enfin tu voudrais que j'investisse ? Non non, bah en fait comme ton père est vigneron, je me disais que éventuellement ça pourrait être intéressant de de collaborer ou alors euh... Ça me casse les couilles là, ce mec là déguisé en Jésus, ça veut rien dire, ça me met super mal à l'aise. Bah quelle déception. Moi qui pensais que la surprise te ferait plaisir. Transforme ta violence en paix et tu ne seras qu'amour. Ouais voilà, fais ça. Fermez vos gueules tous les deux ! Tiens Jésus, tu sais quoi ? Tu vas me transformer ces verres d'eau en vin, ok ? C'est à ta portée donc euh... T'es le Christ. Sous-titres par Nouvelles X Putain les gars, c'est du jus de raisin, sérieux, vous êtes cons. Sous-titrage ST' 501